Pour introduire un petit peu le sujet, en France, d'où je viens, quand on appuie sur l'interrupteur, la lumière s'allume, rien de magique là-dedans, mais en Afrique il y a plus de 600 millions de personnes qui ne peuvent pas connaître cette magie, c'est aussi plus de 10 millions de petites entreprises qui ne peuvent pas se développer parce qu'elles n'ont pas accès à cette électricité, et si on attend les solutions classiques de développement énergétique, c'est-à-dire en grosso modo ce qui a été connu dans les pays développés, c'est-à-dire en étend le réseau électrique, et bien avant que toute l'Afrique soit connectée, il va falloir attendre 2140, donc on voit bien qu'il va falloir que d'autres solutions émergent. Dans ce contexte, on a ce qu'on appelle les solar home systems qui se développent de plus en plus. En gros, c'est à l'échelle d'une maison, on va mettre un panneau solaire, une batterie sur laquelle on va pouvoir brancher plusieurs appareils, quelques ampoules, et typiquement on va mettre une télé, une radio, un fan et plusieurs ampoules. Donc les solar home systems, c'est aujourd'hui la manière la plus rapide, la moins chère et la plus adaptée à amener l'électrification en zone rurale en Afrique, où aujourd'hui il n'y a que 5% de la population qui a accès à l'électricité. Mais ces systèmes, ces solar home systems, ils font face à deux grandes difficultés. La première, c'est lié à la structure des coûts de l'énergie solaire. Alors peut-être que la plupart d'entre vous pour l'instant vous pensez bien comprendre comment on facture l'énergie solaire, je vous demande juste d'attendre 5 minutes et la présentation sur le blockchain et vous direz ce que vous en pensez. Mais au début des solar home systems, quand les premières ONG ont essayé d'installer ça chez les gens, une des questions récurrentes qui venait c'était « mais c'est bien votre truc, mais où est-ce que j'achète le carburant ? ». Parce qu'en fait, là on touche à quelque chose qu'on appelle la double peine énergétique, qui est qu'en fait les populations qui ont le moins accès à l'électricité, ou en tout cas qui ont accès à une électricité de moins bonne qualité, c'est aussi les populations qui le payent le plus cher. Pour vous donner un ordre d'idée, en zone rurale, on paye de 10 à 40 fois plus cher l'électricité qu'en ville dans un pays développé. Alors qu'on a déjà des populations qui ont moins de moyens et en plus qui accèdent à une électricité de moins bonne qualité. Et donc en gros il y a un gros effort d'explication à faire sur « oui, il va falloir investir pour acheter le système, mais après vous profitez d'une énergie gratuite ». La deuxième difficulté, c'est lié à l'usage des Solar Home Systems. Je pense que vous avez tous des smartphones aujourd'hui, on a tous plus ou moins compris que la durée de vie de la batterie de nos smartphones est un peu liée à comment on s'en sert. Un Solar Home Systems c'est pareil, il y a des moyens d'optimiser la durée de vie de cette batterie et aujourd'hui c'est ce qui limite fortement le coût d'un système parce qu'un panneau solaire ça peut marcher plus de 20 ans alors qu'une batterie, entre 2 et 5 ans, en fonction de comment on s'en sert, il faut la changer. Et nous, du coup, dans ce contexte, on a décidé de travailler sur une solution digitale d'éducation autour de l'énergie sous la forme d'une application, en fait un jeu de simulation qui permet de visualiser le fonctionnement d'un Solar Home System. En fait, on va pouvoir interagir avec une famille qui a installé un Solar Home System chez elle et en cliquant sur les différentes parties du Solar Home System, on va avoir des informations sur comment le Solar Home System fonctionne. Ensuite, en interagissant avec tous les membres de la famille, on va pouvoir découvrir l'ensemble des bénéfices pour chacun d'entre eux depuis qu'ils ont installé le Solar Home System. Par exemple, en interagissant avec les enfants, on va voir que maintenant, après 18 heures, ils peuvent continuer de faire leur doigt ou continuer de jouer en sécurité. En interagissant avec la mère de famille, on va pouvoir voir qu'elle a pu développer une nouvelle activité économique en faisant de la couture après la tombée de la nuit. En interagissant avec le père de famille, on va pouvoir voir qu'il continue ses activités agricoles. Par exemple, il peut continuer de trier le cacao qu'il a récolté pendant la journée. Donc ça, c'était, on va dire, la première étape et on s'est fixé des contraintes en termes de développement par rapport au public auquel on s'adresse. On s'adresse à des publics qui ont un assez faible accès à l'éducation, donc on a essayé de proscrire tout ce qui était contenu sous forme de lecture et se concentrer sur des contenus vidéo ou sous forme de pictogrammes. Une deuxième contrainte qu'on a identifié, c'est qu'aujourd'hui, il y a autant de Solar Home System qu'il y a de distributeurs de Solar Home System. Donc cette application, elle ne peut marcher que si elle est adaptable à tous les Solar Home System et suffisamment open source pour que tous les distributeurs puissent se l'approprier. Enfin, on voit un petit peu plus loin avec ça, parce qu'aujourd'hui, une des technologies qui se développe avec les Solar Home System, c'est ce qu'on appelle le pay as you go et ce qui permet de mesurer en temps réel les consommations et les productions. Et en fait, nous, on voit que cette application, elle peut se transformer en outils de suivi en temps réel où je vais pouvoir récupérer les données de mon propre système et pouvoir simuler le branchement de nouvel appareil, vérifier ce que je peux brancher un nouvel appareil et aussi comprendre, par exemple, quelle batterie je dois rajouter si je veux rajouter des appareils. Voilà. Merci. 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 Merci.